... Ayant été témoin de la sanglante bataille de Solferino, Henri Dunant posa, en 1863, avec 36 représentants de 16 nations, la première pierre de ce qui allait devenir la Croix-Rouge. L'une de ces idées phares était la création, dans chaque pays, d'un Comité national de secours aux blessés, formé de services sanitaires et de volontaires neutres et protégés. Ce statut devait également être accordé à tous les blessés. A la même époque fut créée en Suisse l'Association de secours aux militaires suisses et à leurs familles. C'est elle qui donna naissance, le 17 juillet 1866, à la Croix-Rouge suisse. En 1903, le Conseil fédéral mettait en vigueur la base législative du service de la Croix-Rouge. Ce fut l'acte fondateur de l'actuel service Croix-Rouge, le SCR. Durant la Première Guerre mondiale, 692 infirmières de la Croix-Rouge ont apporté une aide précieuse aux malades et aux blessés. 69 d'entre elles ont perdu la vie dans la lutte contre la grippe espagnole. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le SCR comptait déjà 11 000 membres. Ces femmes ont soigné les soldats de l'armée suisse, mais aussi des autres troupes, et se sont occupées des victimes de guerre et des réfugiés qui cherchaient asile dans notre pays. Depuis, les crises et les conflits ont fortement changé de visage. Afin de s'adapter à l'évolution des besoins, le Conseil fédéral actualise constamment l'ordonnance sur le service de la Croix-Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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